J'ai un ami que ça fait plus de 3 ans, il me parle du même projet. Mais quand je lui pose la question à chaque fois, quel niveau tu as avec le projet, c'est toujours la même réponse. Les recherches et les investisseurs, ok. Mais tu as besoin de combien exactement pour lancer ton projet ? Le gars me sort 16 millions. J'ai ris seulement. Donc tu crois franchement que quelqu'un va prendre 16 millions, te donner à toi, qui n'a jamais réalisé une entreprise sans marché, qui n'a jamais même fait un projet rentable que tout le monde peut voir et apprécier. Quelqu'un va sortir ces 16 millions et te donner. Redescend sur terre. Si toi également qui me regardes, tu es dans ce cas, tu attends 5 millions, 10 millions, 15 millions ou 20 millions pour lancer ton projet, redescend sur terre, mon frère. Personne ne va te donner ça. Attention, que les choses soient bien claires entre nous. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas rêver grand. Mais ce que je vous demande de faire, c'est d'arrêter de courir derrière des investisseurs comme des mandants. Mais de financer vous-même vos propres projets. Et lorsque le projet va être lancé, les rentabilités au rendez-vous dont vous avez commencé à faire des ventes concrètes, les investisseurs vont courir derrière vous pour vous supplier de prendre leur argent pour mettre dans votre business. Je sais que tu veux déjà me demander que moi, je vais prendre l'argent pour financer le projet. Je n'ai pas l'argent. Justement, c'est l'objectif de cette vidéo. Bonjour la famille et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je te félicite. Car ici, on aborde les sujets que tu adores, tels que l'entrepreneuriat et le business. Moi, c'est Malapoyvan. Et au travers de cette chaîne, j'ai terminé à réussir tous tes investissements en Afrique. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour faire partie de la communauté des entrepreneurs qui vont changer le continent. Quand j'ai fini mes études, comme beaucoup de jeunes, j'avais un projet que j'étais sûr qui allait changer le monde et pas à la même occasion me rendre riche. Mais j'ai été rattrapé par la triste réalité quand j'ai passé un an, deux ans, trois ans à chercher le financement et je n'ai rien trouvé. J'ai donc compris avec le temps et l'expérience que personne n'allait me donner la somme dont j'avais besoin pour lancer mon projet. J'ai dû développer de nouvelles stratégies et techniques pour moi-même financer mes projets. Pour t'éviter de perdre le temps comme moi, j'ai décidé de te présenter aujourd'hui en exclusivité cinq techniques que j'utilise pour financer mes projets afin de te permettre de ne plus rêver tes rêves mais de les vivre. La première technique ici, c'est financer soi-même son projet. La meilleure façon de réussir un projet, c'est de financer soi-même son projet. Pourquoi? Parce que lorsque tu as pris ton argent, tu as mis dans un projet, tu deviens sage. Tu réfléchis au moins cinq mille fois avant de décider de dépenser un seul centime. Mais entre temps, comment faire donc pour trouver soi-même l'argent pour injecter dans son projet? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de te trouver un boulot et épargner une partie de ton salaire. C'est cette épargne-là que tu as utilisée comme fonds d'investissement pour ton projet. J'ai créé une vidéo où je te présente les trois sacrifices à faire si tu veux devenir riche. Et dans cette vidéo, je te présente clairement à quoi c'est le salariat. Écoute-la très attentivement pour ne pas sombrer et t'endormir dans le salariat. Je te laisse le lien ici. La deuxième possibilité ici, c'est de vendre tout ce que tu peux vendre pour te forger un capital. Je fais allusion ici au téléphone dernier que tu utilises qui n'était ça à rien. Si ce n'est qu'à prendre des selfies qui ne t'apportent rien. Je fais également allusion aux vêtements, chaussures, tout ce que tu as qui n'était ça à rien. Tu ne peux pas avoir 20 paix de chaussures, ça n'était ça à rien. Tu vas avoir le temps d'acheter ce que tu veux lorsque ton business va prendre. Donc maintenant, deux, trois chaussures suffisent largement pour que tu puisses vivre et être propre. Attention, je ne suis pas en train de vous demander d'être sale. La deuxième technique ici, c'est la précommande. Il est question de prendre l'argent de ses clients pour lancer son projet. Concrètement, comment le faire? Admettons que tu veux lancer une nouvelle marque de vêtements et tu veux commencer par des t-shirts. Ce que tu dois donc faire, c'est acheter un premier t-shirt, faire un échantillon du genre avec tout ce que tu veux faire. Tu réalises un spot publicité très attrayant et tu balances le tout sur Internet. Si quelqu'un est intéressé par ton article, il va directement te contacter et te faire une avance. Par exemple, si ton t-shirt coûte 5 000, tu peux lui demander une avance de 3 000. Et si tu as donc beaucoup de clients, du genre même 100 clients, ça te fait 300 000 d'avance que tu peux donc partir voir le fournisseur pour prendre une première vague de vêtements et là, tu as lancé ton projet. Mais attention, pour que ça marche, il faut que ton spot publicité soit de qualité et attrayant. Ça doit captiver l'attention de tes internautes. Et si tu ne connais pas comment faire un spot publicitaire, je peux te montrer comment le faire. Laisse-moi un message en commentaire. Je vais te faire des vidéos dans ce sens. C'est très simple à faire et très efficace, je vous assure. La troisième technique ici, c'est le love morning. Ici, il s'agit de l'argent des personnes qui te... Par exemple, ta famille, tes amis et tous ceux qui t'aiment et qui te font confiance. C'est très important. Qui te font confiance. Parce que quelqu'un peut t'aimer, mais ne te fais pas confiance. Si tu es le genre de personne que quand on te prête de l'argent, il faut courir derrière toi pour que tu rembourses. Mon gars, tu es en train de détruire ta réputation et de détruire en même temps. Pour un investisseur, son atout majeur, c'est sa réputation. Si tu as bousillé ta réputation pour des miettes, alors tu es mal barré. Je t'invite à soigner ta réputation dès à présent. Parce que si même les personnes qui t'aiment ne sont pas prêtes à te faire un prêt ou te donner de l'argent pour lancer ton business, mon gars, tu es très, très mal barré. Soigne ta réputation. La quatrième technique ici, c'est lancer des business intermédiaires qui vont te permettre de réaliser le projet de tes rêves. Par exemple, dans mon cas, j'ai un projet qui nécessite plus de 500 millions d'investissement. Sérieusement, qui va me donner 500 millions pour pouvoir lancer mon projet? Mais c'est un projet qui me tient à cœur. Qu'est-ce que je fais? J'ai lancé des projets intermédiaires ou des petits projets qui me génèrent un cash flow et je prends donc une partie de cet argent que j'épargne pour la réalisation de mon futur projet à 500 millions de francs CFA. Si c'est une technique de financement qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification car je suis en train de créer une série de vidéos qui va te présenter une suite de projets intermédiaires que toi également, tu peux lancer avec des sommes ridicules mais dont les rentabilités sont au rendez-vous. La cinquième technique ici, c'est les tontines ou les cotisations. C'est un léger financé très puissant. Nos frères Bamileké de l'ouest du Cameroun l'ont si bien compris et aujourd'hui, on se pose encore la question de savoir pourquoi ils sont riches. Vous avez la réponse. Le fonctionnement de la tontine est basé sur la confiance. Donc là encore, si tu es une personne qui a bafoué sa dignité, bafoué sa confiance à cause de quelques sommes d'argent, mon gars, je te dis encore de soigner ta réputation. Il est question pour les membres de la tontine de cotiser une certaine somme chaque fin de semaine ou chaque fin de mois et remettre l'argent à un bénéficier qu'on appelle généralement le bouffeur mais il aussi appellait à cotiser les autres après. Moi, je te recommande de bouffer parmi les premiers parce que lorsque tu bouffes parmi les premiers, tu peux donc prendre cet argent, tu lances un business qui te génère un cash flow et l'argent non produit par ton nouveau business te permet donc de rembourser l'argent de la cotisation. L'argent ne vient plus ainsi directement de tes poches. Dis-moi dans les commentaires quel moyen de financement tu comptes utiliser pour lancer ton projet et si j'oublie un financement que tu connais très efficace, laisse-le en commentaire, ça peut aider beaucoup de membres de la communauté. N'hésite pas à partager au maximum cette vidéo si comme moi, tu veux voir l'Afrique s'est développée. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. C'était Malapayvan Silas pour vous servir. Ciao, ciao !